Bonjour, ici Sébastien, le marketeur français. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous donner un tout petit conseil tout simple. En fait, je viens d'aller voir mes statistiques de vidéos YouTube et je voulais vous montrer le résultat d'une expérience qu'on a réalisée moi et mon équipe très rapidement. En fait, cette expérience était la suivante. Nous avons décidé qu'on allait publier un podcast chaque semaine et on publie ce podcast sur différents médias. On le publie sur SoundCloud pour la version audio des gens qui veulent juste l'écouter en MP3. On le publie sur YouTube en vidéo pour les gens qui sont abonnés à notre newsletter par e-mail et on le publie aussi sur Facebook pour les fans de notre page Séduire le client. Et en fait, on a constaté que sur notre podcast qui durait environ 10 à 11 minutes, on avait des statistiques qui montraient que les gens qui arrivaient jusqu'au bout aimaient beaucoup le podcast, ils cliquaient sur j'aime, ils essaient des commentaires. Mais petit problème, c'est qu'il y a peu de gens qui arrivaient jusqu'au bout. Si on regarde un petit peu les statistiques, j'espère que ça va être possible de le voir à l'écran parce que je fais cette petite vidéo sans beaucoup de préparation technique. En fait, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la courbe de fidélisation. Ça veut dire qu'on démarre à 100% des visiteurs et ensuite, les gens petit à petit s'en vont et on regarde combien on en a. Ici, on en a 10% qui restent jusqu'à la fin de à peu près 11 minutes de vidéo. Et on voit que la durée moyenne de visionnage de 4 minutes, les gens regardent un tiers de la vidéo en moyenne. Ça, c'était un des premiers podcasts de la nouvelle série et on a discuté un petit peu avec Marc qui est mon directeur commercial et qui était mon invité sur ces épisodes de podcast en se demandant comment faire pour que les gens restent davantage jusqu'à la fin de la vidéo. Et on a inventé une nouvelle métrique qu'on a décidé d'appeler la valeur par minute. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur par minute ? C'est comment est-ce qu'on s'assure que sur chaque minute de vidéo, les gens ont retiré suffisamment de valeur ajoutée pour qu'ils restent en fait 2 minutes en minute en minute dans la vidéo. Donc, l'idée, ce n'est pas uniquement de donner un super conseil dans la vidéo. Ce n'est pas suffisant visiblement pour que les gens restent jusqu'à la fin. La question, c'était aussi comment est-ce qu'on fait pour non seulement donner un super conseil, mais donner de nombreux conseils de qualité, illustrer d'exemple et garder les gens les fidélisés. Et suite à notre petite expérience, voici les résultats. Et je vais vous donner le conseil pour avoir de bons résultats aussi avec votre propre fidélisation sur vos vidéos. Voici le résultat. Si on regarde un des épisodes un petit peu plus récents à l'heure où je filme, celui-ci, c'est un des épisodes les plus récents, c'est l'épisode 210. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la même courbe de fidélisation d'audience. On part toujours à 100%. Elle est beaucoup plus plate. Il n'y a plus cette chute comme ça dans les premières minutes. D'accord ? Elle est beaucoup plus plate. Et en fait, là où dans la vidéo précédente que je vous ai montrée, au bout de 2 minutes, on a perdu 50% des spectateurs. Ici, on franchit la barre des 50% après plus de 10 minutes. Ça veut dire que plus de la moitié des gens restent 10 minutes à regarder la vidéo YouTube jusqu'à 10 minutes. Et on a plus de 20% des gens qui se restent jusqu'à la fin. Sachant que bon, les dernières secondes, il y a toujours une courbe qui descend parce qu'on est en train de dire au revoir. Donc, il y a des gens qui ferment la fenêtre avant d'entendre la fin de revoir à la prochaine. Et la durée de moyenne de visionnage est quand même passée mine de rien à 7 minutes 15. Et les gens en pourcentage regardent aussi près de 50% de la vidéo en entier, en moyenne parmi tous les gens qui ont regardé la vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour augmenter notre valeur par minute ? Eh bien, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a structuré davantage le contenu en se disant, OK, on va structurer notre contenu en répondant à une problématique, ce qu'on faisait déjà avant. On va trouver quels sont les 3 points clés qu'on veut aborder sur cette problématique. On va illustrer chacun des points avec un exemple. On va donner à la fin un récapitulatif. Et on va donner aussi au début une annonce des différents points qui vont être abordés dans la vidéo. Donc, du coup, on a démarré la vidéo de façon beaucoup plus pêchue, beaucoup plus dynamique, ce qui permet d'entretenir la présence des gens. On a supprimé le générique qui durait une plombe. Et on en a fait un mini générique qui dure peut-être 4 secondes au lieu d'un générique de 16 ou 18 secondes. On a rajouté un petit peu de musique aussi à des moments clés de la vidéo, notamment au début pour solliciter un petit peu plus davantage l'attention. Aujourd'hui, je ne suis pas tous les conseils en question parce que c'est une petite vidéo impromptue que je fais juste là avec ma mini caméra pour pouvoir vous la poster et vous donner ce conseil. Sachez qu'à partir de lundi de la semaine prochaine, je vais publier en fait une série de vidéos explicatives de conseils pour vous aider à automatiser votre marketing. Donc, je vous envoie ça par email si vous êtes abonné à notre liste d'email. Je vous l'envoie directement sur la page Facebook si vous êtes fan de notre page Cédule le Client. Donc, je vais vous expliquer comment on se crée une machine à vendre. Et donc, je vais vous donner des exemples concrets d'entrepreneurs qui ont automatisé leur marketing en utilisant des techniques marketing extrêmement simples que je vais vous partager dans les vidéos. Ce sera une formation gratuite sur plusieurs épisodes en vidéo, cinq épisodes en vidéo que je démarre à partir de lundi prochain. Donc, soyez bien au rendez-vous. Je vous l'envoie via la page Facebook, le compte YouTube, les emails. Donc, si vous êtes abonné chez nous, vous allez pouvoir recevoir tous ces conseils. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Sébastien, le Marketeur Français. Si vous n'êtes pas abonné pour recevoir mes conseils, allez simplement sur lemarketeurfrancais.com pour vous abonner et recevoir nos prochaines vidéos de formation. Allez, à très vite.